Bonjour à tous, ici de nouveau Alexandre Spiga pour une nouvelle interview avec un expert et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Angelo, Angelo D'Acunto qui est closer et plutôt que de me perdre en définition, je vais directement lui laisser la parole de façon à ce qu'il se présente et qu'il nous présente également son activité. Bonjour Angelo, comment vas-tu ? Salut Alex, ça va ? Très bien, alors Angelo D'Acunto, closer professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, merci pour l'invitation dans ton groupe, dans ton live, sur ta chaîne. Je suis très heureux d'être là, je suis très heureux d'échanger avec toi aussi comme ça à travers ce format qui me plaît aussi. Je pense que je vais commencer directement par mettre un petit contre-pied, c'est-à-dire que je déteste ce mot closer. Et l'optique de 2020, c'est que je supprime le mot closer de tout ce qui me concerne, même si mon agent s'appelle premium closer. Là, ça va être plus compliqué. Voilà. Donc, ce que je fais, moi, c'est simple. J'ai mis un métier sur une compétence que j'avais qui était de favoriser la prise de décision positive chez les autres. Et du coup, aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs à mieux vendre leurs offres, à les closer. Voilà. Mais est-ce qu'on est des closers ou est-ce qu'on est des ouvreurs ? C'est-à-dire, est-ce qu'on ferme une vente ou est-ce qu'on ouvre quelqu'un sur une nouvelle trajectoire, sur sa nouvelle trajectoire ? Donc, je serais plutôt un opener, mais personne ne connaît encore ce mot. Donc, peut-être que je vais le lancer dans les futures recherches SEO. Je vais avoir. Donc, charge à toi de changer le mot et donc la sémantique et donc la définition et la vue qu'on a de ce métier. Parce que c'est vrai que quand on parle de closer, forcément, ça vient du mot anglais close, donc fermer. C'est dans l'image de fermer une vente. Et c'est vrai que ça peut faire un peu brutal, tu sais, genre à la grande cardone, tu vois, de closer, closer, closer. Alors qu'au final, ce n'est pas du tout ça l'approche. L'approche, c'est plutôt de faire, j'imagine, ouvrir les yeux à la personne qu'on a au bout du fil ou en face. Des façons à lui présenter les différentes options qu'il a là, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est exactement ça. Et le but, c'est de permettre à la personne avec qui on s'adresse, donc 99% du temps, c'est par téléphone. Le but, c'est de permettre à la personne de penser à sa situation d'une façon dont elle n'avait jamais pensé. Et donc, aujourd'hui, les personnes qu'on rencontre, et nous-mêmes, on a déjà été la tête dans le guidon, et avec pas la hauteur nécessaire pour se rendre compte combien nous coûte la situation, combien nous coûte de ne pas avancer, et à quoi pourrait ressembler la vie si on faisait l'extra mile, soit le 1% supplémentaire, ou investir sur soi. Je reste vraiment dans une niche spécialisée qui est la mienne, qui est la transformation, parce qu'il y a des closers qui vont closer du leads, il y a des closers qui vont closer des bateaux. Il y a des closers partout. Même chez Apple, il y a des closers. Mais moi, je reste vraiment, pour ceux qui vont écouter ou regarder cette vidéo, que je parle vraiment de coaching, de transformation et d'investissement sur soi. Donc, un closer, c'est quoi ? C'est un commercial ? C'est quelqu'un à l'écoute ? C'est quoi les trois compétences phares d'un bon closer ? Alors, un closer peut être un commercial. On pourrait dire que ce n'est pas un commercial, parce qu'il ne travaille pas sur tout ce qui est l'amont, c'est-à-dire que le marketing a tiré du lead, même si aujourd'hui, un bon closer est capable de générer ses propres appels. Quand on dit oui, mais moi, je vais venir dans un environnement où on va me donner des appels qualifiés, etc. Ok, mais c'est comme si on te lâche dans le désert avec un couteau, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu attends qu'on te donne de l'eau ou est-ce que tu vas aller la chercher ? Et donc, c'est peut-être ce ressenti-là qu'il faut aller chercher aussi, de se dire qu'aujourd'hui, on est capable de générer ses propres appels, ses propres rendez-vous et de closer. Voilà. Mais pour revenir sur les trois qualités, qui pour moi, ça c'est mon point de vue perso, la première, c'est une curiosité saine. Pour tout et pour les autres. Donc, quand tu es curieux sainement pour quelqu'un, tu vas lui poser des questions avec lesquelles tu seras parfaitement à l'aise. Et surtout, si c'est sain, il n'y aura pas ce côté malsain, justement, de creuser et juger une personne sur ce qu'elle a déjà fait, etc. Ensuite, il faut avoir une fibre humaine. Toutes ces qualités-là, je ne pense pas qu'elles s'apprennent dans une formation de closing ou à l'école, etc. Je pense que c'est l'éducation qui fait ou le parcours de vie. C'est souvent le parcours de vie qui fait qu'on est cette personne aujourd'hui, qui fait qu'on peut devenir un excellent closeur. Parce qu'après le closing, on peut l'apprendre à tout le monde, le closing. Mais pour performer derrière, c'est là que l'humain, les compétences transversales humaines prennent le relais pour grandir la personne. Et la troisième qualité, je dirais, une empathie aussi saine. Parce que se mettre à la place des autres sans avaler leur histoire. comprendre ce qui se passe dans leur tête, mais ne pas avaler leur... Oui, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas le faire. Et donc, soit tu closes, soit tu es closé. Et donc, dans ce cas de figure-là, tu es closé. Oui, ça me rappelle un livre, « Pitch Anything », où justement, l'auteur Oren Klaff, il parle de... Oren Klaff, oui. Il parle de frame, donc de cadre qui, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, se rentre dedans, s'affronte. Et le cadre le plus fort, le plus persuasif, en tout cas, englobe l'autre. Donc, c'est un peu ce que tu dis entre le fait de... Soit tu closes et donc tu ouvres l'autre aux opportunités, soit tu te fais closer par les histoires qu'il se raconte et qu'il te raconte. Oui. Alors, Oren Klaff, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui a écrit un autre livre qui est... Alors, « Pitch Anything », le premier, et le deuxième que j'écoute sur Audible, en plus, je l'écoute en ce moment, c'est « Flip the Script ». Excellent niveau aussi. C'était la parenthèse. Mais pour être... Pour donner une image encore plus belle de ce que tu as dit, c'est moi qui l'ai dit en premier, soit tu closes, soit tu es closé. En fait, j'aime beaucoup dire, moi, soit tu avales leurs histoires, soit tu achètes leurs histoires, soit tu leur vends leurs possibilités. Voilà. Et donc, quand je dis ça, ça saute directement à l'esprit, c'est ultra clair. Soit tu avales ce qu'on t'a dit, soit tu leur vends leur meilleure version. Ouais, elle est très bonne. Justement, elle est très bonne. C'est une super image, je trouve. C'est la première fois que je l'entends, là. Et je trouve que, justement, pour quiconque fait des appels de vente pour lui-même, pour sa propre activité, le fait de garder ces petites punchlines en tête, ça peut le recadrer sur des appels. C'est hyper intéressant. On va revenir, justement, sur le fait d'avaler les histoires des autres. Avant tout, il y a quelques semaines, tu étais sur scène pour un gros séminaire, un gros événement sur le webmarketing français. Tu expliquais ton activité à presque 500 personnes, il me semble. Donc ça, c'est l'Angelo de fin décembre 2019. Qu'est-ce qui s'est passé pour arriver là ? C'est quoi ton parcours ? 550 personnes. Ce qui s'est passé pour en arriver là, tout d'abord, les gens à qui je m'adresse aujourd'hui, et les gens, si tu es là avec moi et les gens qui te suivent, on a tous un dénominateur commun. Il est là et c'est que on est persuadé d'avoir un potentiel. On est persuadé qu'il y a quelque chose qui est possible, sauf qu'on n'a toujours pas mis le dos dessus. On n'a pas trouvé sa zone de génie. On n'a pas fait le premier pas et on attend la permission que quelqu'un vienne nous délivrer. On est dans une cage dorée. Nos besoins aujourd'hui ne sont pas les mêmes que nos parents. C'est pour ça qu'on se complète dans notre situation actuelle. On a à manger, on a un toit et ça va. Mais il y a des personnes qui sont comme nous et qui ont fait l'extra mile et qui se sont rendu compte que la vie, c'est autre chose. Ça a peut-être commencé par une lecture, ça a peut-être commencé par un programme, ça a peut-être commencé par un email, peu importe. Le but, c'est qu'il y a quelque chose qui soit ressorti et qui te dise « Ok, je suis capable de faire plus ». Et moi, ça a commencé par je n'étais pas très fort à l'école, je n'étais même pas très populaire, je portais des lunettes donc les filles, ça n'allait pas. J'étais dans… Ouais ! Et donc, dans mon monde intérieur que je m'étais creusé et puis la vie qui avait voulu me mettre à genoux par maintes et maintes fois, j'ai développé un certain sens de la lecture de l'humain. Et cette lecture de l'humain, elle m'a beaucoup aidé dans la vie. Elle m'a aidé à me préserver des mauvaises personnes, de mauvaises intentions parce que je les ressentais. Et donc du coup, on ne peut pas en faire un métier en fait. Et donc, j'ai continué à suivre ce qui se faisait sur le net, j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à aller sur YouTube et sur YouTube, on tombe sur quelqu'un comme Samo Vence. Samo Vence, je me dis mais c'est exactement ce que je veux faire. J'en parle à ma femme, je lui dis écoute, ça coûte 2000 dollars. Elle me dit ouais, 2000 dollars. On comprend ce que c'est la sécurité d'un investissement et je lui dis mais c'est exactement ce que j'ai besoin pour m'en sortir. Je le savais. Mais, ça ne s'est pas passé comme prévu parce qu'elle ne m'a pas permis d'acheter. Et donc, du coup, nous avons fait une challenge ensemble. J'ai passé 10 ans vigile dans un hôpital, donc l'hôpital de ma ville où je faisais la sécurité. Donc, l'humain, je l'ai vu dans toute sa splendeur. Salarié, 1480 euros par mois, aucune possibilité d'évolution. Même mes patrons n'ont rien décelé chez moi alors que je savais que je pouvais faire le plus. Bref, ça, c'est pas grave. Et je dis à ma femme écoute, voilà ce qu'on va faire. Je vais passer un diplôme d'enseignement supérieur, scolaire. Je voulais passer un BTS pour me dire ok, je vais trouver un autre emploi, etc. Mais si j'ai ce diplôme, tu me laisses un an pour faire ce que j'ai à faire du côté entrepreneurial en me formant avec des formations qui ne sont pas qualifiantes. Il est là le truc. Quand tu investis un diplôme, tu te dis ouais, mais c'est pas qualifiant. Tu n'auras quoi qu'on me dit pour m'en faire ? Rien, parce que les gens pensent en diplôme. Du coup, je suis refusé en BTS parce que j'avais que le bac, mais une école m'accepte en bachelors, donc un bac plus 3 validé par mon expérience et par ma vision du business. Ce qui se passe, c'est que je passe le bachelors, je l'obtiens, je suis bac plus 3 et je me dis et le challenge, c'est maintenant, j'ai fait ce que j'ai à faire et je laisse-moi un an pour tenter l'aventure entrepreneuriale et au pire, j'aurai un bac plus 3. La suite, tu la connais. J'ai trouvé de 100 mots 20, je passe à Dan Lok, mais quelque chose me manquait. Dan Lok, il m'a donné sur YouTube le business model et il a mis un mot sur tout ce que je savais faire, closer. Closer pour moi, c'est influencer positivement les autres à passer à l'action. On est en plein dedans et donc du coup, je me suis formé, la vie m'a formé au closing, donc closer les gens, ça faisait partie de mon quotidien, les persuader d'une manière éthique et puis je suis allé chercher les différentes compétences qu'il fallait pour devenir un closeur d'abord, faire mes premières commissions et je me suis intéressé après comment devenir un top. Un top entrepreneur, un top papa, un top mari, tout ce que tu veux. Voilà. Et le parcours m'a amené jusqu'à là aujourd'hui cette interview avec toi. C'était un peu le rush. Non, non, c'est hyper inspirant parce que parce que donc simple employé, agent de sécurité dans un hôpital, donc tu as dû voir passer des trucs sympas et surtout… Un livre. Oui, j'imagine. C'est un livre sur ce que j'ai vu passer là. Mais surtout, basé sur rien autre que ce sentiment-là dedans que tu peux faire autre chose, tu as réussi à closer ta femme quelque part avec un deal où tout le monde… le close de ma vie. Et surtout, tu as cru basé sur rien. Donc, tu as fait ton bachelor et après, tu t'es donné la chance d'y aller quoi. Y aller avec Ovens, avec du contenu gratuit sur YouTube, c'est ça ? Avec Dan Lok ? Oui. Les choses qu'il y a, c'est que nous avons du… Sur une journée, nous avons du temps. Les gens pensent qu'ils n'ont pas le temps, mais nous avons du temps. Tu conduis, tu as audible dans tes oreilles. Au lieu d'écouter la musique, tu peux mettre 15 minutes un livre audio ou un résumé de livre audio. Lorsque tu regardes une vidéo sur Facebook qui t'en amène sur une autre, qui t'en amène sur une autre, tu claques des doigts, tu as 45 minutes qui sont passées. Et aujourd'hui, quand on regarde les livres sur Amazon ou les vidéos sur YouTube, on voit le nombre de vues, on sait combien de personnes ont lu tel ou tel livre, mais qui implémente ? Qui s'en sert pour avancer ? Qui a sorti la quintessence de tel ou tel livre pour se dire « Ok, je m'en sers, j'avance. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai lu des livres que tout le monde a lus et pourtant, j'en suis là. Ou comment tu expliques que certains suivent le même programme, regardent les mêmes vidéos, ils passent le même temps et d'autres échouent et d'autres réussissent. C'est qu'il y a bien une différence qui vient de l'humain. Et donc, tant que tu n'as pas mis le doigt dessus, tu ne peux pas avancer. Et ça, c'est ce que j'ai rapidement compris. Comprendre ce que je disais, comprendre ce que j'apprenais et surtout, comment je peux l'implémenter et le mettre à ma sauce. C'est-à-dire qu'on a tous des filtres dans l'esprit et mon filtre à moi, il est ultra rapide. Ultra rapide. Alors d'un côté, tu te dises, peut-être que tu as pompé et que tu utilises, mais quelqu'un qui pompe, qui copie, il n'a aucune marge de manœuvre. Parce que c'est creux. C'est-à-dire que c'est qu'une façade. Et tous ceux qui ont copié, on voit où ils sont aujourd'hui et on sait où est-ce qu'ils vont aller. Oui, tu dis plusieurs choses intéressantes. C'est vrai que sur l'écoute, sur la lecture, il y a lire, c'est bien, mais après, il y a appliqué. Je sais, par exemple, que je lis plus lentement. Enfin, je me suis formé à la lecture rapide avec un bouquin pour lire plus vite. Mais je sais que je reprends aussi les livres. J'en fais des petits résumés à ma sauce. Et surtout, j'ai appliqué, par exemple, là, je suis en train de lire un livre de Tony Robbins. C'est un programme à part entière, ce truc. Tu vois ? Et ça te fait travailler. Là, c'est l'éveil de votre puissance intérieure où tu peux travailler sur les croyances, les valeurs, les pensées, les règles, etc. Si tu l'appliques, si tu prends le temps un peu tous les jours de faire ta sauce, quel que soit le bouquin, je pense que tu développes des compétences, tu deviens meilleur, tu travailles et t'affûtes la pensée, ta façon de voir les choses, également tes filtres, tu changes peut-être les lunettes et ce qui fait que tu t'améliores au final au quotidien. C'est bien. Mais parce que tu es dans cette logique de, tu l'as dit, de ne pas être juste un closer, mais d'être un top closer et de vouloir améliorer chaque domaine de ta vie, quelque part. Oui. Il y a un mot que j'utilise beaucoup dans mon approche de ce que je fais et que c'est un mot que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, même si le concept me parlait, c'était la congruence. Est-ce que ce mot, tu le connais ? Oui. Donc, en fait, je rencontre des gens aujourd'hui, que ce soit des coachs, que ce soit des experts, que ce soit n'importe quoi ou même des closeurs qui ne font pas ce qu'ils disent de faire. C'est con, on va dire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand je dis à quelqu'un, OK, ça va être 5 000 euros. Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit quand je lui dis 5 000 euros ? Quel est le frein ? Quel est le degré de doute et de risque qui s'installe dans sa tête ? Quels sont les capteurs de son corps qui se mettent en ébullition pour se sécuriser ? Quelle partie du cerveau dans son corps lui dit « Oh, 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 attention. Si je ne suis pas passé par là moi-même, comment je peux savoir ce qu'il ressent ? » Au moment de sortir sa carte bleue. C'est ça être congruent. Oui, oui, oui. C'est vraiment. Faire des signes de la tête, c'est ça. Oui, oui. Non, mais je coupe le son aussi également parce que je suis dans un joli hôtel et il y a un peu des bruits donc c'est pour ne pas perturber ce que tu dis. Par rapport, je rebondis à ce que tu disais tout à l'heure et aussi à une publication que tu as mise en ligne récemment où tu disais que ta force au téléphone avec les gens, c'est que tu ne crois jamais en leur histoire quand ils te disent qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose. Et je me souviens également parce que je suis sur ton groupe Facebook où tu parlais de, je crois que c'est un jeune iranien. Il est iranien, c'est ça ? Je te laisse raconter cette histoire qui va vraiment appuyer ce que tu viens de dire. L'histoire qui est belle. On va voir où on va finir ce petit mais c'est déjà extraordinaire. Je vais resituer le contexte et pourquoi j'ai dit ça. Ma force aujourd'hui, comme je le dis, c'est que je n'avale aucune histoire. Attention, je ne suis pas dans le jugement en disant ce que tu dis c'est de la merde, je n'y crois pas. Par contre, ce que tu dis c'est quand même de la merde, c'est quand même un bullshit. Pourquoi ? Parce que tu es en train de, comme toi tu es convaincu que tu ne pourras pas le faire, tu essaies de me convaincre à moi. Alors que moi, je ne peux pas le croire parce que je suis l'exemple premier que tout est possible mais ça ce n'est pas grave parce que si je m'impacte moi-même, ok, mais j'ai vu des gens faire des trucs de fou. Et donc ce petit tiranien, ce petit parce que non, parce qu'il n'avait que 17 ans donc il a la moitié de mon âge, c'est un truc de malade. À 17 ans, j'étais loin de m'imaginer tout ça. Donc il habite en Iran. Paypal est interdit en Iran. Lorsqu'il est arrivé, c'est quelqu'un qui parle anglais couramment avec un accent incroyable. C'est-à-dire que mon accent anglais n'est pas aussi bon que le ciel. Moi, je parle à l'italienne un peu. Bon, ce n'est pas grave ça. Et du coup, lorsque je lui dis que pour se faire coacher, il y a un investissement à faire, il a fait aïe, aïe, aïe. L'investissement était de plusieurs milliers d'euros. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti. Il m'a dit, je vais demander à mes parents, à ma famille et aux gens qui croient en moi de me prêter cet argent parce qu'il savait qu'il allait réussir. Une semaine après, il revient en sachant qu'il n'avait pas Paypal. Il a dû faire passer par son frère en Allemagne un virement bancaire. Donc, soit tu trouves des excuses, soit tu trouves des moyens. On est en plein dedans. Ce qui se passe, c'est qu'il paye le coaching. Il vient au coaching. Il participe. Il donne des conseils à tous ceux qui sont là dans le groupe. Donc, il a 17 ans. Il donne des conseils. Et vient son premier close. Vient son premier close. Une grosse erreur. On l'a célébrée comme si tous on l'avait closé en fait. Oui, génial. En sachant que sa commission, je lui ai versé en entier, même la mienne. Parce que je prends une commission sur les ventes. C'est-à-dire que j'ai tout versé en fait. Parce que c'était un truc de malade. Et quand je vois ce que ce gars-là a fait ou quand je vois que d'autres personnes, même pas besoin d'aller à l'étranger, j'ai vu faire des gens qui ont des trucs de fous. Tu vas me dire, ouais, mais disons, certains ont fait des crédits à la banque. Ouais. Parce que tu fais un crédit à la banque aujourd'hui pour acheter une télé ou un ordinateur ou pour t'acheter n'importe quoi. Mais est-ce que tu crois assez en toi pour faire un crédit à la banque que tu rembourseras avec une compétence que tu auras acquise et non pas avec un diplôme que tu auras eu ? Parce qu'aujourd'hui, une compétence que tu apprends, tu as toujours de faire de l'argent. Si c'est une compétence recherchée, bien sûr. Je ne te dis pas, tu as des compétences qui sont un peu moins recherchées. Mais dans ce cas-là, cette compétence, elle te permettra de faire de l'argent et de générer du chiffre et du chiffre et du chiffre. Donc, l'investissement que tu as fait plus le remboursement à la banque, qu'est-ce que c'est ? Tu vas prendre 5 000 euros à la banque qui te dit que tu ne fais pas 5 000 euros à un mois avec ta compétence. Qu'est-ce que ça représente, le risque de prendre 5 000 euros à la banque plutôt que d'acheter, je ne sais pas, 2 000 euros chez Auchan avec un ordi, une machine à laver et je ne sais pas, un écran plat à 1 000 euros pour la coût du monde. Je ne sais pas. Ou un téléphone à 1 000 balles qui ne te rapporte pas d'argent. Aujourd'hui, si tu as un iPhone 11 ou 10 ou un truc qui coûte 1 000 balles et que tu ne génères pas d'argent avec, prends-toi un 3310 si c'est pour aller liker des photos sur Instagram. Non, mais tu vois, parce que tu les as trouvés les ressources pour avoir ton iPhone. Tu les as trouvés là, les ressources. Et au moins sur 3310, tu as le serpent. Le serpent, et surtout avec la tactique du serpent, bien sûr. Oui, oui. Franchement, cette histoire de l'Iranien, quand je l'ai vue, je trouvais ça vraiment, vraiment inspirant. Comme quoi. Et du coup, comment tu fais alors ? Est-ce que, par exemple, quand tu es en appel devant et tu entends l'autre sortir les violons et se dire que oui, mais non, mais ce n'est pas possible, comment tu te positionnes ? Est-ce que ça arrive parfois que tu sentes vraiment du potentiel chez l'autre et qu'au point où ça te fait sortir de tes gonds de voir qu'il ne veut pas y aller ? Parce que moi, je sais que ça m'arrive des fois. J'ai des appels et ils me disent « Non, ça ne va pas le faire. » Je me dis « C'est dommage. » C'est dommage parce que, tu vois, le mec en face ou la nana, elle peut faire des jolis trucs, mais elle n'y croit pas assez. Comment tu arrives à gérer ça ? Alors, on dit, il y a une légende qui dit qu'un appel de vente, déjà, ce n'est pas un appel de vente, c'est un appel de clarté parce qu'on est là pour vendre, on est surtout là pour apporter de la clarté parce que si la personne n'est pas à sa place, on ne vendra pas. Mais on dit qu'on ne doit pas coacher lors d'un appel. Je suis tout le contraire. Je coache lors de l'appel. Attention, je ne donne pas de tactique business lors de l'appel qui pourront dire « C'est bon, j'en ai eu assez, je m'engage, j'en ai pas besoin. Ce n'est pas sa coacher. Par contre, je veux que la personne qui a un appel avec moi, je sois à sa dernière session stratégique et non pas une session stratégique de plus. Je lui demande au début de l'appel « Attention, dans cet appel, je vais te challenger et je vais te parler comme jamais on t'a parlé. Ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, mais c'est parce que je te respecte et que je vais te donner qui je suis. » Qui je suis au téléphone aujourd'hui, c'est quelqu'un qui challenge, qui aide, qui bouscule et qui t'apporte un focus que tu n'as jamais eu. Si tu ne veux pas ça, c'est simplement ton ami et je te caresse dans le sang du poil mais ça ne t'aidera pas. Qu'est-ce que tu veux ? Et là, le prospect répond « Je veux que tu me bouscules. » Mais en fait, il ne m'autorise pas moi. Il s'autorise lui à recevoir une vérité que peut-être il sait au fond mais qu'il n'a pas vue ou alors il n'a pas vu l'ampleur de la vérité. Et les questions que je pose ne sont pas un jugement. Je suis dans, comme je dis, une curiosité saine et surtout une approche saine de ce que je fais. Donc, je ne suis pas en train de juger ni de présumer. Je suis là pour apporter une nouvelle vision. Il faut que la personne se dise « Oh, je n'avais jamais pensé à ça comme ça. » Et donc, c'est pour ça que comme je suis à l'aise avec ça, je n'ai aucune limite avec la personne parce que tout ce que je fais c'est dans l'intention de la bienveillance. Ce mot-là, il peut paraître petit ou faux mais tout est une question d'intention parce que la façon dont je dis les choses et de l'intérêt que je porte, tout est là. Et les gens, j'ose espérer que les gens ne sont plus dupes des autres même s'il restera toujours des personnes qui se pourront arnaquer. Je pense qu'aujourd'hui, tous nos récepteurs de défense, ils sont ultra actifs comparé à tout ce qu'on voit et dans le monde qui nous entoure. Oui. C'est intéressant. Et surtout, là, tu parles justement de le challenger. Est-ce qu'une quatrième compétence peut-être indispensable, ce ne serait pas aussi la certitude ? Je ne sais pas si c'est une compétence. Est-ce que tu travailles ta certitude ? Peut-être. Je pense que c'est plutôt une philosophie de vie, un état d'esprit. Mes certitudes dépassent leurs doutes. C'est pour ça que tu peux avoir un appel de vente qui n'est pas parfait. Il n'y en a aucun qui est parfait. Même ceux que je réécoute, ceux que je close ne sont pas parfaits. Ceux que je ne close pas et que j'ai pourtant été bon, ils ne sont pas parfaits. Par contre, si tu enlèves la certitude, si toi, tu n'es pas certain, personne ne sera certain. Et c'est ce que manquent certains coachs à eux-mêmes où on leur a dit d'augmenter leur prix. Il n'y a eu qu'une augmentation du prix mais il n'y a pas eu une augmentation de la valeur délivrée et de la certitude. Quand tu es certain, tu closes. Quand tu es certain, tu perçois les autres. Par exemple, prenons le cas de cet Iranien qui était certain que ce coaching allait l'aider et a réussi donc à closer sa famille parce qu'il était certain qu'il en avait besoin. Ou une autre personne qui était interdit bancaire qui a pris de l'argent dans sa famille aussi. 100 euros d'un côté, 300 euros de l'autre. Je ne dis pas que tout le monde doit le faire parce que là, c'est compliqué. Ça veut dire que tu te mets un peu dans la mouise. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment ? Est-ce que ta situation actuelle, ce n'est pas ça la mouise au final ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le tout premier accompagnement pour lequel j'avais opté, la personne en face, ce qui m'avait fait décider, c'était justement la certitude qui dégageait. Et c'est, tu vois, un transfert de certitude. On parle beaucoup de transfert de certitude dans le fait de vendre. Et c'est vrai que c'est ça parce qu'au final, il y a vraiment trois points pour persuader quelqu'un de s'attacher à ses services si ça correspond, bien sûr. Il faut qu'il croit en toi, la personne pour l'amener à ce résultat. Il faut qu'il croit en le véhicule, c'est-à-dire l'offre. Et il faut également, le troisième surtout, qu'il croit en lui. Et c'est ça, durant ces appels clarté, ces sessions stratégiques, tu les appelles comme tu veux, c'est ça en 30 à 90 minutes. Ça permet au final de faire le shift sur un ou plusieurs de ces points. Oui, c'est excellent ce que tu dis parce que tu sais, je mets au point des trainings pour mon équipe, pour des clients, pour les gens qui m'entourent. Il y a un point que j'aime aborder auprès des closers, c'est le niveau de certitude. Et j'ai remarqué qu'il y avait deux niveaux de certitude. Il y a l'intérieur et l'extérieur. Et donc, quand je pose cette question, je dis qu'est-ce que c'est la certitude extérieure et la certitude intérieure ? On se rend compte qu'aujourd'hui, tu as des closers qui ne sont pas sûrs de l'offre qu'ils vendent. Ou tu as des coachs qui ne sont pas sûrs que ça vaut ce prix-là. Et donc, si tu as une once de doute, la personne en face de toi, elle l'a aux 100 fois 10, fois 100. Et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui, c'est d'être certain. Alors qu'on vient chercher de la certitude. Je ne vais pas chercher un programme de coaching. Par contre, je vais chercher la certitude que tu vas me transformer. Je ne vais pas chercher moins de 10 kilos. Par contre, je veux la certitude que tu vas m'aider à retrouver mes pantalons que je mettais avant ou mettre du L avant que je mette du XL. Oui. Et justement, par rapport à ça au closer dont tu parles là, est-ce que dernièrement, enfin tout 2019, en tout cas, avec la new hype du high ticket et donc du closing parce que ça a ouvert forcément de nouvelles opportunités, il y a eu tout un flot de… Ça a été le métier ou en tout cas la compétence à la mode sur ces derniers mois. Beaucoup y sont allés en se disant « C'est bon, je vais closer facile. Ça va être de l'ordre en facile. » Une grande partie s'est cassé les dents, j'imagine. Je pense que on a vu le closing comme quelque chose de facile où tu prends l'appel et puis « Ouais, vas-y, c'est bon. » C'est beaucoup plus, pas forcément compliqué, mais beaucoup plus subtil que ça. Qu'est-ce qui fait que… C'est pour qui ? Pour qui s'est fait le closing et qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui sont encore là et ceux qui ont abandonné et qui sont passés à autre chose parce qu'au final, il faut c'est de constater qu'il y a une vraie pénurie au final de bons closers ? Premièrement, ce n'est pas pour tout le monde. Il n'y a rien aujourd'hui qui est pour tout le monde. Aucun domaine. Par exemple, tu pourras m'apprendre pendant 20 heures ou pendant 200 heures à couper des cheveux, je n'y arriverai pas. Je n'ai pas ce sens du détail. Tu pourras m'apprendre à faire des choses manuelles, je n'y arriverai pas. Chacun son domaine, chacun sa zone de génie, son sweet spot, ce que tu veux. Ensuite, c'est vrai que c'est le mot closing qui existe depuis la nuit des temps. Par exemple, je te dis un truc, mes enfants, mes enfants me closent toute la journée. Ils me closent sur le fait de dormir plus tard. Ils me closent sur le fait que ce soir, il peut manger avec sa switch à table. Ça, c'est closé. C'est les meilleurs closers, les gars. Voilà. Et donc, ceux qui regardent cette vidéo, ils se disent, c'est vrai que mon fils ou ma fille, c'est vrai, ils closent. Tu t'es déjà retrouvé en train de te faire closer par n'importe quoi. Prenons l'exemple tout bête. Tu as la fille d'attente à Auchan. Tu dis, la personne te regarde, tu te mets bien en évidence que tu n'as que ça dans les mains. Tu attends simplement une chose, c'est qu'elle te dise, vous voulez passer ? Oui, merci. Closé. Voilà. Et ce mot est apparu alors qu'on a toujours vendu, il y a toujours eu du commerce. Si on part dans les anciennes civilisations, il y a toujours eu du commerce. Donc, il y a un closer et un closer. Voilà. Mais c'est qu'aujourd'hui, on a mis ce mot qui était là. Oui, je suis un closer. Au sens large, c'est de la persuasion. Oui, c'est de la persuasion et c'est surtout, comme tu as dit tout à l'heure, fermer une vente qui au final devrait ouvrir sur quelque chose de nouveau. Donc, tous les vendeurs sont des closeurs, je pense, parce qu'il y a des vendeurs qui ne closent pas. Par contre, ils vendent, ils donnent les bienfaits du produit mais ils n'encaissent pas l'argent. Closé vient vraiment quand tu as encaissé l'argent et que tu as finalisé la vente, c'est signé, c'est payé, c'est acté. Voilà. Ce métier-là, il appelle des gens pourquoi ? Parce que tu peux travailler chez toi et on te promet des tickets par mois. Voilà, donc five figures income plus travailler depuis chez toi, c'est obligatoirement une... C'est exactement ce que je veux faire. En plus, tu vois, j'ai une fibre commerciale parce que j'ai vendu... Voilà, les gens s'imaginent déjà que c'est pour eux. Sauf que ce n'est pas prendre un appel et prendre un paiement. Et les gens s'en sont rendus compte. Ce n'est pas que ça. Donc, quand il faut être présent pour la personne, quand il faut faire des tableaux de reporting, quand il faut comprendre l'univers... Je ne sais pas, moi, quand je dis à quelqu'un combien tu coûte un appel aujourd'hui et qu'il est incapable de me le dire, ça me fait bien rigoler quand même parce que ce sont des métriques à maîtriser. Tu vois, un closeur aujourd'hui qui te dit « Ouais, mais ne t'inquiète pas, je vais closer. » Attention, parce que l'appel qu'on te donne coûte environ 150, 350 euros. Il faut savoir que les appels qu'on te donne sont payants, si c'est du revenu payant par rapport au trafic payant ou au trafic gratuit. Si tu génères tes propres appels, ça ne te coûte rien. Par contre, si on te met des appels qualifiés, tu les veux qualifiés, qui passent à travers l'intérêt de vente, etc., ton influenceur les paye. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui venaient sur ce métier-là pour faire des grosses commissions. Sauf que ce n'est pas ça. L'envers du décor, ce n'est pas ça du tout. Et ceux qui me demandent comment tu as fait pour être là aujourd'hui pour closer un influenceur, attends, tu es un closer et tu me demandes comment j'ai closer un influenceur, ben close-le. Comment tu veux closer des gens si tu es incapable de faire que quelqu'un te donne des opportunités ? Tu vois la congruence où est-ce qu'elle est là ? Ils sont pris alors pour vos viages quelque part. C'est ça. Justement, ça m'amène à une question. enchaîner des appels, c'est dur. Moi, personnellement, ça m'épuise. J'ai eu une période où j'en faisais beaucoup par jour jusqu'à six. Pour moi, c'était beaucoup. Je trouve ça vraiment physiquement dur. Sauf que c'est capital de rester au top parce que tu l'as dit, sauf si c'est via des stratégies organiques ou pour soi, ça a un coût, le lead qui arrive. Et si tu ne restes pas au top, ça se voit directement au taux de conversion et donc au chiffre d'affaires à la fin du mois. Comment tu fais pour t'assurer d'être au top, d'enchaîner quatre, cinq, six appels par jour, rester en énergie appel après appel ? C'est excellent ce que tu soulèves parce qu'il y a des gens que je rencontre qui arrivent au closing, qui ont subi des formations de closing de personnes que je connais et qui me disent moi, je suis prêt à prendre dix appels par jour parce que j'en veux. Rien que là, je sais que ce sont des débutants. Rien que là, je sais que c'est... Ils ne peuvent pas dire ça. Ils ne savent pas ce que c'est prendre autant d'appels par jour. Aujourd'hui, mon calendrier, moi, je me dis qu'aujourd'hui, mon calendrier, c'est trois, quatre appels par jour. Je l'ouvre pour trois, quatre appels par jour. Quand tu maîtrises ton calendrier, tu maîtrises ton agenda, tu maîtrises tous les aspects de ta vie en fait. Tu vois, par exemple, je sais qu'à quelle heure je me lève, je sais à quelle heure je fais ça, mes enfants ont priorité family first. Et donc, jamais je n'empêtrerai sur prendre un appel par rapport à ma famille, etc. Mais mes heures de libre où je sais que je vais pouvoir prendre des appels, je vais être en pleine énergie. Je me le dois à moi. Si je vais être congruent avec tout ce que j'ai dit, je vais être le top closer, mais je ne suis pas top dans mes appels. Et je le dois à la personne que j'ai au téléphone. Ce n'est pas parce que c'est la dernière personne de ma journée qu'elle va avoir quelqu'un de fatigué. Quelqu'un qui n'est pas là. Quand je dis où que tu sois choisi, c'est pareil, il y a un appel. Elle a besoin que tu sois là à 100%. Parce qu'elle a pris cet appel. Une personne qui prend un appel, elle a besoin de quelque chose. Sinon, elle ne serait pas en train de regarder du contenu ou elle n'aurait pas besoin d'un appel de clarté. Donc, quoi que tu fasses, fais-le. Où que tu sois choisi. Et puis, je suis désolé, mais 3-4 appels par jour, si c'est des bons appels, tu peux facilement faire tes 10 000 ou 15 000 euros par mois. Pas besoin de prendre 10 appels et d'être moyennement performant sur le 7, 8 et 9 et le 10e appel. Oui. Et justement, là, tu parlais de Family First et d'Agenda. Ça ressemble à quoi une journée type aujourd'hui pour toi ? Alors, si je reste sur la time zone 100% Europe, c'est-à-dire que je n'ai pas d'appel avec l'Australie ou les USA, etc. Aujourd'hui, je ne prends pas d'appel avant 9h. Pourquoi ? Parce qu'à 9h, le grand est à l'école et à la maison, la petite, elle est soit chez la nounou, soit avec ma femme en train de faire… J'ai mon espace pour moi. Ensuite, midi, donc de 9h à midi, j'ai souvent un ou deux appels. Donc, c'est peu. Tu vois, parce que je me laisse aussi du repos et du répit entre deux appels pour me remettre dans la meilleure énergie possible pour décompresser du précédent parce qu'émotionnellement, tant à l'heure, tu m'as dit est-ce que closer, c'est pour tout le monde ? Ce n'est pas pour tout le monde parce qu'un closer, aujourd'hui, le rejet, il embrasse. C'est-à-dire qu'être rejeté, ça fait partie de notre métier. Mais on n'est pas rejeté personnellement pour nous parce qu'on n'aime pas ma tête ou on n'aime pas ma voix. Les gens rejettent une nouvelle version d'eux-mêmes et toi, tu prends ça, tu absorbes. Et ensuite, tu entends des histoires que… Par exemple, moi, mon histoire, je sais ce que j'ai vécu et ce qui m'a mis à genoux, mais il y a des gens qui ont vécu beaucoup plus que moi ou des gens qui vivent encore des trucs incroyables comme les femmes qui se déplacent d'une ville à l'autre avec leurs enfants parce qu'elles ont quitté leur mari. Je trouve ça incroyable ce qu'elles arrivent à faire. Et qu'elles me disent ça, je ne peux pas le faire alors qu'elles ont fait un truc de fou de ce côté-là. Je me dis, mais ça va, ce n'est pas possible. Ne me dis pas que tu ne peux pas faire ça alors que tu as fait ce truc incroyable. Tu vois ? Quand j'entends des histoires qui sont très dures de l'humain, émotionnellement, je suis impliqué. Même si je te dis, j'y crois, je crois à leurs histoires, mais je n'avale pas le fait qu'elles ne peuvent pas sur cette histoire. Je ne suis pas dans le jugement, si tu vois ce que je veux dire. Je voulais préciser par rapport à tout à l'heure. Oui, oui, je vois. C'est vrai que c'est marrant parce qu'on a tous cette faculté incroyable de s'imaginer des trucs délirants et souvent, qui nous desserrent alors qu'au final, il suffit juste de quelqu'un qui te mette une petite baffe et te dire mais c'est bon, regarde ce que tu as déjà fait, ce que tu as déjà accompli dans ta vie. C'est bon, ça c'est de la gnognote. Alors que si on s'écoute trop, on tombe vite dans les « mais non, je ne suis plus capable, mais tu crois ? » Et puis les épaules qui rentrent comme ça, ça peut être vite plié cette affaire. Justement, une question par rapport à ça parce que je sais j'ai beaucoup progressé en vente, en tout cas sur les appels. Maintenant, je les prends avec plus de, pas de légèreté, mais plus de distance, on va dire. Là où ça prêche, et je pense que c'est le cas pour beaucoup, c'est la limite, tu sais, entre creuser donc les objections parce que forcément, la plupart du temps, pas forcément, pas tout le temps. Des fois, tu peux arriver à un deal sans qu'il n'y ait aucune objection. Mais très souvent, il y a des objections. C'est quoi la limite entre creuser les objections et devenir lourd, insistant ? Dans le sens où tu vas être peut-être dérangeant, voire malaisant pour l'autre. Parce que quand tout roule, au final, ça déroule. Dès qu'il y a de la résistance, il peut y avoir des problèmes sur oser, confronter et leur dire au final que c'est des histoires. Peut-être qu'on en revient encore à ce point de certitude, mais j'aimerais bien ton avis sur cette limite justement entre insister toujours dans la bienveillance et tranchir la ligne. OK. Alors, avant de descendre dans cette question, c'est vraiment le cas. Là, on va descendre. Je veux préciser un truc pour ceux qui écoutent ou ceux qui ont déjà closé et qui sont allés chercher les pains. Donc, ils sont allés chercher les peines. Jamais, je ne closerai quelqu'un sur ce qu'il n'est pas. Donc, jamais, j'irai chercher quelque chose et de dire voilà, combien ça te coûte de ne rien faire, etc. Et la personne, elle restera dans ce niveau d'énergie-là. C'est-à-dire que oui, OK, on crush quelqu'un, on va chercher ses peines, on va chercher ses doutes parce que lui-même, peut-être qu'il n'avait jamais pensé à ça ou que c'était ah ouais, j'avais vraiment pas vu que c'était à ce point-là. Et donc, du coup, d'un côté, on lui offre cette vision-là de gravité, on met le curseur sur la gravité dans sa vie mais derrière, on va lui proposer, on va lui dire à quoi ta vie ressemblerait si tu faisais ça. Donc, on lui vend sa plus belle version. Je voulais vraiment, je tenais vraiment à faire la différenciation entre closer quelqu'un sur ce qu'il n'est pas et closer quelqu'un sur ce qu'il pourrait être. Voilà. Et donc, ensuite, pour aller chercher la personne, je pense que tu vois, on ne peut pas amener quelqu'un là où on n'est pas allé. Et donc, en fait, moi, le fait qu'on soit allé chercher loin ou que j'ai fait ce travail sur moi, sur qui je suis, quelle est ma force et surtout qui je suis réellement, je peux me permettre d'aller chercher ça chez les autres. Parce que les gens qui te disent je ne veux pas poser telle ou telle question, ils projettent en fait qu'on ne veut pas qu'on leur pose à eux-mêmes. Et comme moi, je veux réellement savoir toi, pourquoi tu en es là, pourquoi tu en es arrivé là, je veux réellement le savoir. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens, pour se protéger, vont donner des réponses de surface. Ou, pourquoi tu as réservé cet appel aujourd'hui ? Oh, et ils vont utiliser des minimalismes. Oh, je suis juste là pour des informations. Oh, je suis juste là pour le prix. Juste. Je suis juste. Oh, je veux juste savoir ce que vous faites. Mais toi, en tant que closer pro, enfin pro, tu sais que comme le film que tu as regardé hier soir, si tu le regardes aujourd'hui à nouveau, tu connais la fin. Donc, tu sais que là, ce sont des réponses de surface. Tu sais que certaines objections par rapport à l'argent ou par rapport à d'autres qui vont venir, comme tu le sais, tu es préparé. Tu es préparé à tout ça. Et donc, la personne, il faut qu'elle puisse penser tout ce que ça lui incombe de ne pas faire de là où il en est. Est-ce qu'il a un job aujourd'hui qui est sécuritaire parce qu'il a un CDI, mais est-ce que c'est vraiment être sécuritaire de rester là où il en est ? Quels sont les autres aspects de sa vie qui sont impactés par cette non-action ? Est-ce qu'il s'imagine être un papa ou un mari comme ça ? Mais ce sont des questions que, honnêtement, on se doit de lui poser si on est congruent avec qui nous sommes. Moi, je suis à l'aise avec ce genre de questions parce qu'au début de l'appel, je dis, attention, comme je l'ai dit, je vais te challenger, je vais te poser des questions. Certaines seront personnelles. Est-ce que tu es OK avec ça ? Oui, je suis OK avec ça. Il m'a autorisé moi mais il s'est autorisé lui. Enfin, lui ou elle, je dis le prospect, mais comme je t'ai dit, 70% des femmes, des personnes que je close sont des femmes. Donc, les personnes s'autorisent à répondre à ce genre de questions parce que tu es différent des autres. Parce que toi, aujourd'hui, tu es là pour elle, pour cette personne. Et donc, comme tu es là pour elle, tu as une confiance à gagner. Si la personne s'ouvre, elle s'ouvre. Si elle ne veut pas s'ouvrir, tu étais là pour qu'elle s'ouvre. C'est très intéressant. Comment tu vois l'évolution de ce métier dans les prochaines années ? Un tri naturel va être fait. Un tri naturel va être fait grâce à comme n'importe quel métier, grâce à ceux qui font l'extra mile, ceux qui font le plus pour les autres et ceux qui sont là juste pour la com, juste ceux qui sont là pour le mot que ça représente et juste ceux qui sont là pour suivre l'effet de mode. Tu vois ? L'évolution du métier, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui se lancent dans ça, et donc, je pense que tu sais qui je pense, ce soit le marché francophone déjà, très, très peu de noms ressortent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces gens-là ? Je dis eux, je me considère dedans parce que je pense avoir fait un petit peu ce qu'il fallait, mais de l'extérieur, quand je vois les grands noms du closing français, donc très peu de noms, qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres en fait ? Quand on voit le nombre de closers qu'il y a et qu'ils vont arriver et qu'ils vont faire des formations, etc., pourquoi ceux qui suivent, parce qu'ils, soyons d'accord, hormis Dan Lok, ça se mesure ou ceux qui vont travailler un petit peu avec moi ou avec d'autres, qui est-ce qu'il y a une formation de closing pure et dure aujourd'hui ? Donc, ce sont des personnes qui regardent le même contenu et quelle est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui sont lambda, average ? Tu vois ? Qu'est-ce que tu penses de ça toi ? Oui, mais comme tout, c'est nouveau, donc il y a eu l'effet de mode, ça a attiré beaucoup de monde, beaucoup ont déjà arrêté, d'autres vont continuer. Après, je pense que ça va, comme tout, ça va se jouer sur la persévérance et la persévérance attient aussi beaucoup sur le fait d'aimer cette activité et de vouloir se challenger parce qu'au quotidien, c'est quand même hyper challengeant parce que c'est vraiment de la remise en question appel après appel. Et puis, tu as toujours aussi cette question, bon, je n'ai pas closé, est-ce que c'est le prospect qui n'est pas qualifié ou alors est-ce que c'est moi ? Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et il y a un gros acteur du web marketing français, il racontait à plusieurs reprises qu'au début, quand il a lancé son offre, il a fait jusqu'à 23 appels sans vendre. Aujourd'hui, il fait plusieurs millions. Aujourd'hui, il est incontournable. Mais il a commencé avec 23 appels sans vendre. Donc ça, c'est vraiment de la persévérance. Je pense aussi lié à de la foi, au fait aussi de kiffer. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'improviser avec l'oseur si tu n'aimes pas écouter les gens, si tu ne fais pas preuve d'empathie et si tu ne comprends pas au final que de la vente, c'est juste de l'écoute et le fait de servir. Donc, je pense, à mon humble avis, il vaut ce qu'il vaut, mais je pense que du tri va se faire et ça se voit déjà parce que je fréquente quelques entrepreneurs qui essayent de structurer leur activité et qui donc veulent s'attacher aux services de closeurs, c'est la galère. Donc, Angelo et les autres, il va falloir vous y mettre à produire du closeur solide. Laisse-moi te donner la Golden Nugget de 2019. La Golden Nugget de 2020 surtout. Je pense qu'aujourd'hui, les closeurs comme moi n'ont pas mis le doigt dessus, mais il m'a fallu quelques temps pour m'en rendre compte. Les gens n'ont plus besoin de closeurs extérieurs. Écoute, là, je suis en train de donner une grosse pépite parce que c'est un truc de fou ce qui se passe dans le marché aujourd'hui. Les gens n'ont plus besoin de prendre des gens de l'extérieur. C'est-à-dire que le meilleur ambassadeur d'un client aujourd'hui, d'un influenceur aujourd'hui, c'est ses clients en premier. Ses clients qui ont subi son offre et il vaut mieux leur donner les clés du closing plutôt que de prendre un closeur extérieur et de l'incorporer. C'est anti-vente ce que je dis parce que moi-même, j'ai des closeurs à fournir. Mais le meilleur ambassadeur qui sera convaincu et certain de ce que tu fais, c'est ton client. Oui, clairement. C'est le mieux parce qu'il connaît le produit. Il est fan vu qu'il a consommé et que tu le prends parce qu'il a eu du succès. Donc, quelque part, il suffit de le former. Peut-être qu'au lieu de produire, tu vas être dans un rôle de formateur peut-être à l'avenir. J'ai déjà attaqué cette transition-là pour chapeauter un petit peu des équipes de closeurs. Je suis persuadé que c'est ce qui manque moi aujourd'hui aux influenceurs, c'est d'avoir quelqu'un entre eux et l'équipe de vente. Tu vois ? Quelqu'un qui maîtrise le closing, quelqu'un qui sait ce qu'on attend comme chiffre, quelqu'un qui sait quels chiffres regarder. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais du taux de conversion. Pour moi, cette donnée, elle est complètement pas relevante du tout parce que ça ne suffit pas d'avoir un taux de conversion élevé parce que... Je te donne un exemple tout bête. J'étais dans une équipe où le gars, il y avait un gars qui closait en 12 fois. Il closait très, très bien. Oh, qu'est-ce qu'il closait bien en 12 fois ? Sauf que je me suis interdit de proposer le fois 12. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas quelqu'un d'engagé. Parenthèse pour les plans de paiement. On ne se sert pas d'un plan de paiement pour closer quelqu'un. On se sert du plan de paiement pour offrir une alternative à quelqu'un à qui tu as senti un potentiel. C'est-à-dire que je ne dis jamais qu'il y a un plan de paiement possible. Je ne le propose pas. Il faut que ça vienne du prospect si je le sens vraiment qu'il peut le faire. Et même s'il est disponible, le plan de paiement, alors, excusez-moi mes clients qui m'écoutent, mais même si le plan de paiement est disponible, je dis qu'on n'en a pas. Parce que derrière, il faut que ça reste une chance en or pour quelqu'un de pouvoir prendre un plan de paiement et qu'il va aller au bout. Combien de gens arrêtent ? Combien de gens stoppent les prélèvements ? Et du coup, toutes mes ventes sont annulées à cause de quelqu'un qui n'était pas engagé ? Voilà. Donc, je reviens sur le taux de conversion. Ce gars-là avait 12, il faisait des fois 12. Il closait tous les jours, je voyais des boums. Donc, si on prend les calculs, il a un meilleur closing rate que moi. Est-ce que tu me suis ? Mais qui a engagé le plus de personnes et qui a le plus rapporté d'argent lorsqu'on prendra les bilans de fin d'année ? Et pourtant, il avait un meilleur closing rate que moi. Oui, oui, oui. Make sense. Oui. Oui, oui. Et c'est vrai que du coup, quelque part, donc toi, tu es partisan du dos au mur. c'est ça ou se jeter à l'eau et aller au lean parce que c'est vrai que quelque part, si tu proposes du foie douce, ça fait des petites mensualités. Donc, certes, tu t'engages mais tu mets cinq orteils quoi. Un pied au lieu des deux. Oui, c'est comme si on est au bord du bassin où elle est froide et tu n'as mis que les orteils. Ouh, c'est un petit peu froid, je ne sais pas si je vais y aller. Alors que moi, je veux que je suis dans l'eau et je te tire de tout mon effort dans le bassin pour que voilà. Le plan de paiement doit rester une solution de repli pour aider quelqu'un à le faire parce qu'il ne peut pas faire autrement et non pas lui proposer cette solution-là pour le closer quoi qu'il arrive et lui dire OK, parce que le closer, il faut qu'il soit aussi aware que fois douce, tu n'auras pas commission splittée en douce. Je ne suis pas à l'aise avec ça moi parce que ça laisse 11 possibilités que je ne sois pas payé et puis surtout, imagine, tu arrêtes ta collaboration et tu continues à facturer quelqu'un même après 6 mois. Non, non. Et une commission divisée par 12, quelle est ta visibilité sur la trésorerie ? Et puis, est-ce que tu es un bon closer du coup si tu as closer en douce. Tu vois, comment tu te sens toi par rapport à qui tu es ? Voilà. Et c'est ça. Et puis aujourd'hui, quelqu'un qui propose deux fois douce, c'est vraiment pour faire du... Voilà, quelle est la valeur derrière ? Quel est le taux d'engagement de la personne qui s'est mis en fois douce ? Excusez-moi les gens qui m'écoutent parce que peut-être que vous l'avez déjà fait et que c'était pour vous un truc de fou et que vous avez honoré votre paiement. Mais les chiffres me donnent raison. Les chiffres me donnent raison sur les fois douze. Voir même les fois huit et les fois six. Tu vois ? Voilà. Quelqu'un qui paye un trois fois maxi, voilà, trois fois, tu l'as, il est engagé, il est avec toi. Il y a des exceptions. Il y a des gens qui les douce fois, ils vont les honorer. Mais ce n'est pas le même degré d'engagement. Aujourd'hui, on cherche des clients qui sont engagés. Tu cherches un closer engagé, tu veux un client engagé toi parce que toi, tu es engagé. Voilà. Elle a la différence. Tu vois, c'est marrant parce que la toute première fois où j'ai mis beaucoup d'argent sur un accompagnement, je l'ai payé en deux fois et encore la deuxième partie, c'est ma femme qui l'a payé. Donc tu vois, je me souviens cette première fois, ça m'avait tordu le ventre. Et tu vois, il faut quand même accepter parce que de se dire en plus pour un homme que c'est ta femme qui va prendre la deuxième partie parce que tu galères un peu et qu'elle peut le permettre, tu vois. Mais bon, mettre l'ego de côté, c'est bien parce que ça te permet d'avancer. Et par contre, là, tu vois, là, je repars sur un autre accompagnement sur la même thématique, mais je l'ai payé en une fois. Parce que là, tu vois, vraiment, il y a eu vraiment un cheminement. je raconte juste ça en anecdote, mais sur ce nouvel accompagnement, mon mindset a changé, mon état d'esprit a changé et là, je me dis, c'est bon, je sais, je le sais que je vais avoir, ça va être, voire, 10 quoi, le retour sur investissement. Et du coup, du coup, je n'ai pas hésité. Donc, c'est marrant parce que je trouve que ça trouve écho dans ce que tu viens de dire. Je vais même rebondir, Alex, puisque tu as ouvert une parenthèse, alors je m'infiltre dedans. Excusez-moi. J'ai envie de parler de la loi de l'attraction et j'ai envie de parler aussi d'autres choses par rapport à l'investissement à une fois. Quand je dis aux gens, aujourd'hui, il y a une objection qui revient souvent, donc je donne aussi la intépite pour les gens qui écoutent. Il y a une objection qui revient souvent, c'est I need to think about it. J'ai besoin d'y réfléchir. J'ai besoin de me poser. Tu vois ? Et celle-là, je la travaille en amont déjà en disant aux gens, je leur pose la question sur quelle est pour toi, est-ce que c'est ce que c'est la loi de l'attraction ? Tout le monde a sa propre définition, donc je demande toujours qu'est-ce que c'est pour toi la loi de l'attraction ? Donc la personne me donne sa définition, je dis ok, moi je pense que c'est vraiment ça. Moi la mienne, c'est qu'on attire des gens qui nous ressemblent. Et donc si dans la vie, tu es quelqu'un qui est un action taker, tu passes à l'action, tu fais les choses comme elles doivent être faites, etc., tu attireras des gens comme ça. Par contre, si tu es quelqu'un qui, tu vois, quand j'ai des non-show, quand j'ai des gens qui ne se présentent pas, je sais que dans tous les autres aspects de leur vie, c'est exactement pareil. Donc ils attirent des gens comme eux, ils doivent se complaire avec ce genre de personnage. Par contre, quand toi, tu fais un investissement en une fois sur toi, tu vas attirer des gens qui te ressemblent parce que la vie, elle va mettre des gens comme ça sur ta route. Mais surtout, ici, il y a quelque chose qui change. Parce qu'aujourd'hui, la perception que tu as, elle est obligée de changer parce que je vaux le prix que j'ai investi sur moi en plus de tout ce que je sais faire. Mais rien que le fait d'avoir shifté ton mindset pour faire un paiement une fois, la perception de toi, elle change. Donc ce que tu attends des autres, ça évolue aussi. Dans ta façon de parler, tu as plus de certitude. Dans ta façon d'agir, tu sais beaucoup plus ce que tu vas faire parce qu'ici, il y a quelque chose qui a changé. C'est pour ça qu'on dit quand tu payes une formation, je ne parle pas des formations que tout le monde a augmenté ses prix-là, je parle des gens qu'on connaît qui ont du succès et qui délivrent. Quand tu payes 3 000, 5 000, 10 000 euros sur toi, la perception que tu as avec toi, elle change. Ton niveau de certitude, il augmente. Donc tu veux attirer des gens, c'est pour ça que tu ne vas pas ne plus du bullshit non plus. Hey, parce que moi, j'ai mis 10 000 dollars sur moi. Ce que j'ai payé, ça vaut 10 000 dollars. Donc aujourd'hui, mon standing, mon branding, il a pris aussi une… Si toi, tu ne le sais pas, moi, je le sais. Et donc mes certitudes dépassent leurs doutes. Boom. Boum. D'envoi tes 6 chiffres de cartes bleues maintenant. Et le code de CVC. Allez hop, c'est bon. Deux questions pour finir. Je vais te demander de me donner une phrase pour persuader les intéressés de devenir closeurs. Le pire, c'est que je ne pensais pas que tu allais la faire, celle-là, parce que je n'ai pas préparé du coup. Je pense que ceux qui veulent devenir closeurs, je pense qu'ils savent au fond d'eux qu'ils le sont déjà. Tu vois ? Mais par contre, s'ils veulent performer au haut niveau de closing, ça va demander plus que des formations sur la vente. Tu vois ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je m'intéresse à beaucoup de choses. Bon, je m'intéresse à ce qui se fait aux USA. Je me fais coacher aux USA par quelqu'un qui fait du… qui en a fait du closing, qui l'a amené à un niveau incroyable. Mais ce n'est pas que ça. La connaissance de l'humain, la connaissance de soi, la connaissance d'autres choses, ça fait que ta culture générale augmente. Tes certitudes augmentent. Et donc, quand tu t'adresses à quelqu'un, je dis quelque chose de bête, par exemple, tu rencontres quelqu'un au téléphone qui t'explique ce qu'il fait et que tu sais exactement ce qu'il fait parce que dans ta culture générale, tu l'as. Tu as créé un premier rapport ici avec quelqu'un qui ce n'est pas un rapport fake. Dis-moi où est-ce que tu habites et qu'est-ce qu'on peut faire vers chez toi. On te dit qu'il faut construire un rapport dès le départ. Au final, je sais que tu t'es en fou de là où il habite la personne, de là où elle habite la personne. Par contre, quand tu as créé un vrai rapport dès le départ avec un lien commun que tu as, c'est pour ça que toujours apprendre. Celui qui pense qu'il sait tout, il a perdu. C'est ce que je souhaite à tout le monde de ne jamais cesser d'apprendre. Oui, je suis convaincu. Une phrase pour dissuader ceux qui hésitent et qui ne savent pas trop s'ils veulent embrasser cette carrière. Vraiment, là, je te dis je suis intéressé, tu sens et tu vois que je ne suis pas fait pour ça. Comment tu me calmes en une phrase de me dire de ne pas y aller ? Non, alors, c'est simple. Ce sera simplement une nouvelle question pour toi. Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette voie-là ? Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux être un bon closer ? Et pourquoi tu as changé ce métier et cette vocation ? Ok ? Et surtout, dis-moi en plus sur toi. Voilà, je voudrais vraiment savoir. De toute façon, aujourd'hui, c'est ce que je fais avec les gens qui viennent me voir pour que je les aide à devenir closer ou à devenir un meilleur closer. Tu vois ? Je veux simplement savoir humainement en parlant parce que ce que je vais donner, si tu le mets dans... Tu vois, on va dire ce n'est pas pour tout le monde et les gens te font croire que ce n'est pas pour tout le monde mais ce n'est pas pour tout le monde parce que ce que je donne, si c'est mal utilisé, tu devais une machine de guerre de la persuasion de la manipulation. Tu vois ? Si tu lis Cialdini, je suis persuadé que tu as lu Cialdini, il explique que la différence entre la manipulation et la persuasion, c'est l'intention. Sauf que, est-ce que tout le monde est intentionné de la même façon ? Tu vois ? Voilà. Donc, d'un côté, je me dis que j'attire des gens qui me ressemblent et qui veulent en travailler avec moi. qui font qu'on aime le bien-être des autres donc oui, je travaille avec eux mais si je prends du tout venant et que je donne des clés du closing à tout le monde, je vais en faire des machines de guerre pas machines de guerre dans le sens qu'ils sont trop forts mais je vais en faire des machines de guerre dans le sens où ils vont utiliser leurs armes pour faire le mal et pour closer et pour avoir des commissions et pour ternir le mot closing comme on peut le voir outre-Atlantique aujourd'hui qui est terni comme jamais auprès de clones. Voilà. Top. Dernière question. Alors, je vais te demander une citation et un livre. Bon, pour le livre, j'ai une petite idée vu ce qui se trouve derrière toi. La citation. Alors, la citation, je l'ai déjà donnée de Sien Dîner mais je vais en donner une autre. Bon, la différence entre la persuasion et la manipulation c'est l'intention. Celle-là, c'est quelque chose que si tu le gardes, tu seras toujours dans tes points d'intention. Le livre, j'en ai deux. Comme ça, on va donner deux pépites. Celui-là, The Go-Giver, c'est un livre qui court, qui est en anglais et qui m'a shifté complètement, qui m'a bouleversé parce que j'étais omnubilé par la réussite. Réussir, quoi qu'il arrive. Et tu vois, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, prêts à tout pour réussir parce qu'on se dit ouais, il faut castonner, il faut rustler, il faut se... tu vois ? Et en fait, pas du tout parce que ceux qui liront ce livre, ils verront que Joe est allé rencontrer Pindar et beaucoup de personnes comme nous se sont identifiées à Joe. Et en fait, on aurait trop aimé rencontrer quelqu'un comme Pindar. Je n'en dis pas plus, il faudra lire le livre. Et un deuxième livre qui n'a pas été écrit par un vendeur, qui n'a pas été écrit par quelqu'un qui fait du closing ni par un coach, c'est un livre qui a été écrit par un chirurgien esthétique. Est-ce que tu sais de quoi je parle ? Pas du tout. Non, c'est un livre qui a été écrit par Maxwell Maltz qui est chirurgien esthétique. Et le livre s'appelle Psycho-Cybernetics. Psycho-Cybernetics. Ça te parle ? Oui, je l'ai dans... Et Psycho-Cybernetics dans ta liste à lire ? Dans la liste, oui. Oui. Et c'est un livre qu'il faut lire plusieurs fois et parfois même le même chapitre plusieurs fois d'affilée avant de passer à l'autre. Et c'est un livre qui traite de la vue qu'on se donne à soi comment on se voit et comment on pense que les autres vont nous... Je ne veux pas en dire plus non plus pour ne pas le spoiler, mais c'est un excellent livre à lire pour sa propre perception et comment les autres perçoivent les choses. Voilà. Et la citation ? La citation... Soit tu achètes leurs histoires, soit tu leur vends leurs possibilités. Celle-là, je pense qu'elle pourrait se tamponner ou le mettre à côté de ton ordi avant de prendre chaque appel pour te mettre dans la meilleure énergie possible. Est-ce que je suis... J'en ai plusieurs aussi. Est-ce que je suis ici pour être aimé ou est-ce que je suis ici pour créer un impact ? Oui. Le coup de... Soit tu avales leur histoire, soit tu leur ouvres des possibilités. Celle-là, je vais la garder. Elle est très bonne. Merci. Et pour le livre, oui. Le petit livre rouge, j'ai lu la version verte. Les deux sont vraiment excellents. et effectivement, moi aussi, ça m'a fait du bien par rapport à tout ça, sur la vente, l'empathie, la réussite. C'est une belle histoire qui est vraiment hyper puissante. Et quant à psycho-cybernétique, c'est bon, tu m'as closé. Je vais le passer de la liste de souhaits à la liste commandée. Angelo, on te retrouve où ? Si on veut en savoir plus sur toi. On me retrouve sur Facebook avec ma superbe photo sur scène que m'a offert Alexandre Ross parce qu'il m'a offert le passage sur scène et du coup, j'ai des superbes photos. Je pense que le mieux, c'est de me retrouver directement sur Facebook parce que n'allons pas sur mon site, n'allez pas regarder ce que je fais. Discutons, prenons 40 minutes et faisons un zoom ensemble. Je pense que c'est réellement le mieux parce que même s'il n'y a pas de physique, le fait de se voir, on sent immédiatement des intentions et des goûts de fit en or. Et puis, même si ce n'est que 40 minutes, ce sera 40 minutes et on s'arrête là mais au moins, on aura échangé. N'allez pas voir les tunnels de vente, n'allez pas télécharger mon e-book sur lequel je… Voilà. Prenons ces 15, 30 ou 40 minutes pour se découvrir et voilà. Tout simplement. Top. Sur le profil et je mettrai également le lien vers ton groupe qui est top. Angelo, merci. C'était vraiment un super moment. Merci Alex. Tu as beaucoup donné. c'était un beau moment pour moi, agréable et je pense que ceux qui vont regarder cet échange vont en retirer également beaucoup. À bientôt. Merci. À très bientôt Alex. Sous-titrage Société Radio-Canada